Certains cinéastes ont la caméra au point, Manon Barbeau la porte au cœur. Son parcours professionnel impressionnant a toujours reflété son engagement social et son désir de réconciliation. Elle a écrit des centaines de scénarios et tourné une dizaine de documentaires sur des figures célèbres comme Marcel Barbeau, Raymond Lévesque et Victor Lévy-Beaulieu, mais aussi sur des marginaux anonymes dont la fréquentation l'incitera à fonder Vidéo Paradiso, un studio ouvert aux jeunes de la rue. Viendra ensuite le Wapikoni Mobile, studio ambulant de création audiovisuelle destiné aux jeunes des Premières Nations. Cet outil de transmission de la connaissance entre les générations a permis la réalisation de plus de 1000 vidéos et 750 œuvres musicales, contribuant à pérenniser un patrimoine culturel unique au monde. Modèle de résilience, de détermination et de dévouement, Manon Barbeau a fait école, entraînant l'apparition un petit peu partout sur la planète d'initiatives inspirées par le Wapikoni, désormais partenaire de l'UNESCO. Enfant de refus global, marqué par l'abandon, Manon Barbeau est devenue la femme qui reste, la femme qui pense les blessures et répare les injustices avec des mots et des images, la femme qui reconstruit l'estime des jeunes autochtones afin qu'ils se réapproprient et transmettent leur culture, leur histoire et leur imaginaire. Elle est la femme qui donne une voix qui sauve des vies. Je ne pensais pas être émue comme ça. En fait, je me demandais même ce que je faisais là. Je suis tellement entourée de gens qui sont des pionniers, des gens que j'admire, des gens que je trouve incroyables, que je me sens vraiment, franchement, d'une autre espèce. Mais bon, je vais remercier le Conseil de la Nation ticamecque, le Conseil des jeunes des Premières Nations et l'Islam Picard, qui m'ont d'abord fait confiance, parce qu'on disait que c'était un projet un peu fou de partir une roulotte qui s'en irait dans la communauté des Premières Nations, avec de l'équipement de cinéma pour leur offrir, pour qu'ils fassent leur propre film. Ils ont cru au projet, ils nous ont soutenus, ils m'ont soutenue. Je remercie aussi l'Office national du film qui m'a donné le petit coup de pouce du début de cette confiance-là qu'il fallait pour qu'on devienne ce qu'on est, en fait, cinq studios. Donc, deux ne peuvent plus rouler sur les centres autochtones parce qu'ils ont déjà trop roulé. Je remercie les milliers de jeunes qui sont passés dans ces roulottes-là et qui sont encore dedans au moment où je vous parle, parce que dans le moment, on est à Masteillage, sur la Côte-Nord, il va y avoir une projection pour la communauté dans deux jours. Ils nous ont fait confiance et avec leurs plus de mille films maintenant, c'est plus de mille voix qui rayonnent dans le monde entier et qui fait en sorte que ceux que Richard Desjardins nommait le peuple invisible, peut-être qu'ils ont contribué à ce qu'il le soit de moins en moins. L'an passé, avec un studio qui s'appelle Le Cinéma sur Roux, on était dans 141 communautés des Premières Nations. Et là, les populations vulnérables ailleurs dans le monde, comme les camps de réfugiés en Turquie et bientôt en Jordanie et en Palestine, adoptent la méthodologie du WAPICONI pour donner une voix aux exclus, à ceux qui n'en ont plus. Merci au Calc. Merci à Lucille Veilleux qui est dans la salle et qui travaille avec moi depuis presque le début au financement sans laquelle on n'aurait pas survécu. Et merci à mon compagnon de vie, Philippe, qui est là aussi, qui est avec moi depuis 40 ans et qui supporte mes états d'âme. Merci.